... Je voudrais saluer l'honorable député, donc monsieur le député, madame le haut conseiller, monsieur le président de la coopérative fédérative, des acteurs de l'horticulture, chers collaborateurs, monsieur le directeur de l'environnement, de la facilitation et de l'exportation au niveau de la ZPEX, chers participants, chers collaborateurs, chers membres de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais remercier très chaleureusement tous les participants pour avoir répondu favorablement à notre invitation de ce matin pour échanger autour de la filière MANG. Mesdames et messieurs, notre activité d'aujourd'hui revêt une importance capitale pour l'ensemble des acteurs de cette filière MANG d'exportation. L'objectif général de la journée est de mobiliser les acteurs, les collectivités territoriales, les administrations, les structures d'appui, les partenaires, pour mener une réflexion approfondie, afin de mieux comprendre les contraintes et difficultés du secteur. Pour le court terme, il s'agit sur la base d'un diagnostic d'identifier les contraintes de développement des exportations de la MANG pour mieux les prendre en charge. Pour le long terme, il s'agira d'identifier les stratégies à mettre en œuvre pour un accompagnement des acteurs à lever les contraintes qui freinent les opportunités d'exportation de la filière MANG. Les échanges doivent également contribuer au développement de stratégies pour la promotion de la filière MANG afin d'améliorer son positionnement dans les marchés internationaux. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, à ce stade, d'exprimer notre gratitude pour la présence de tous les acteurs et indiquer que l'AZPX s'emploie à apporter un appui concret aux acteurs de la filière MANG dans divers volets, comme l'amélioration de la qualité intrinsèque et commerciale de la MANG exportée, les bonnes pratiques agricoles, la promotion commerciale, l'assistance juridique, l'appui à l'accès au financement, l'appui organisationnel. Comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans la préparation de la campagne d'exportation. C'est pourquoi, afin de mieux l'amorcer, il est nécessaire d'organiser des échanges avec l'ensemble des acteurs de la filière pour évaluer nos efforts respectifs, mais surtout pour définir les perspectives communes que nous devons avoir. Donc, en termes d'objectifs spécifiques, nous voulons faire le bilan de la campagne MANG d'exportation de l'année écoulée, échanger sur les défis de la filière et les solutions envisagées, et dégager les perspectives pour la prochaine campagne. C'est une filière qui a une production qui est estimée à 180 000 tonnes, qui emploie à peu près plus de 20 000 personnes, dont environ 10 000 sont des femmes. C'est-à-dire que c'est une filière qui est très importante et qui a encore du potentiel. Donc, c'est une filière d'avenir pour le Sénégal, et pour cela, l'accompagnement aux acteurs doit être renforcé pour une meilleure maîtrise de la production et de la commercialisation. Également, il serait important de faire par la promotion de nouveaux créneaux tels que celui de la transformation de la MANG qui permettra très certainement de régler les nombreuses pertes post-récolte. Donc, je ne saurais peut-être terminer sans adresser des remerciements, mais surtout dire tout l'espoir que nous avons dans la nouvelle dynamique de l'AZPEX, qui est d'accompagner les acteurs à l'échelle proximité, mais surtout d'apporter des réponses concrètes. Donc, nous connaissons les difficultés du secteur, nous maîtrisons le secteur, il nous faut voir quelles sont les contraintes au niveau de l'environnement, même de l'exportation, quelles sont les contraintes pour améliorer la qualité de la production et qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de normes pour que notre produit puisse avoir une place de choix à l'international. Je pense que c'est des acteurs qui maîtrisent la filière qui sont là. Donc, nous sommes vraiment à l'écoute pour avoir des solutions concrètes que nous pourrons mettre en oeuvre ensemble pour le bien de la filière. Donc, je voudrais féliciter le directeur de l'environnement et de la facilitation des exportations qui a coordonné notre activité de ce matin avec l'ensemble des équipes pour que nous puissions, dans une nouvelle dynamique, ensemble relever les défis qui se posent à nous. et je voudrais également remercier le président de la coopérative, également, qui est un partenaire de l'Azepex, mais au-delà, plusieurs autres partenaires qui sont là et avec qui nous cheminons ensemble. Donc, merci pour vous tous. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole au président de la coopérative pour son entretien.